... Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un deuxième tuto, alors plus un maquillage que je porterai moi plus facilement le soir, donc toujours avec la palette en édition limitée de chez Sleek, la Arabian Night. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vais appliquer un peu d'anti-serre, donc je prends mon crayon de ces Miss V, donc crayon à l'anti-serre, le bio, que je vais mettre, voilà, comme ceci, pour camoufler un petit peu. Ensuite, je vais appliquer sur la paupière mobile un peu de crayon de jumbo, donc le bronze cuivré de chez HD Modélite. Je vais ensuite appliquer sur le coin interne de mon oeil, et en allant un petit peu, on va dire à la moitié de la paupière, le fard Gold Souk, donc celui-ci. Pour cela, je vais prendre mon pinceau plat de chez Peggy Seige. Toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer le fard à la dense lampe, donc celui-ci sur le reste de la paupière mobile. Puis, avec mon petit pinceau iBookie de chez Nelly Cosmetics, je vais venir appliquer le fard Simbad's Seal, qui est un bleu marine, donc celui-ci, voilà. Et, hop, le pinceau. Donc, je vais venir l'appliquer en coin externe. Et, pas dessus, je vais venir appliquer l'appliquer en coin externe. Je vais appliquer le fard Valley of Diamonds, donc celui-ci, qui est un superbe prune irisé. Et, je vais l'appliquer avec mon pinceau, le turquoise iBookie, toujours de chez Nelly Cosmetics. En passant par-dessus un petit peu, pour fondre le tout. Et, je vais venir estomper avec mon pinceau Fluffy de chez Nelly Cosmetics. Donc, j'y vais très légèrement, comme ça, ça fait en fait tout un reflet. Et, ça fait un peu comme les effets duo-chrome, je trouve. Ça fait vraiment tout un reflet de couleurs. Je vais faire mon ras de cils supérieur et inférieur, avec, donc, le pinceau biseauté de chez Peggy Seige. Et, je vais prendre le fard Black Magic, non, le Sorcerer, non, plutôt le Black Magic, oui. Excusez-moi, celui-ci, donc, qui est en bleu, foncé, plus foncé que celui-ci. Il fait plus un peu bleu nuit. J'humidifie légèrement mon pinceau et je vais venir faire le ras de cils. Dessus et dessous. Voilà, comme j'ai hésité entre les deux tout à l'heure, voilà. Voilà, d'où ma confusion, excusez-moi. Voilà. Pour le mascara, je vais mettre un mascara noir. Donc, c'est le mascara élastique de chez Bourgeois. Donc, formule extensible, plus 130% d'allongement visible. Bon, oui, c'est vrai que ça allonge un petit peu. Je vais voir. Alors, la brosse, c'est une brosse peigne, avec plein de petits picots en plastique. Alors, on sent vraiment que c'est un peigne quand on applique, ça sépare bien les cils, donc ça, j'aime bien. Bon, après, 130% de volume en plus, je n'ai pas trop l'impression. Ça redresse un peu quand même, ça donne un peu de volume. Ensuite, comme c'est quand même un maquillage que je ferai plus facilement pour le soir, je vais légèrement faire mes sorcilles, donc avec le crayon brown de chez Peggy Seige, qui se présente comme ceci, et je fais surtout juste un petit peu au niveau de la pointe là, parce que là, c'est un petit peu plus clair semé, un peu plus clair, voilà. Je les fais rarement, les sourcils, mais c'est vrai que pour des occasions comme ça, ou un maquillage de soie, voilà, je vais les faire un peu plus. Et ensuite, je vais les brosser avec ma petite brosse goupillon. Pour le blush, je vais mettre le blush rouge rosé, donc celui-ci de chez Beauty UK. Et pour le rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres prune. Je vais prendre le poche pot de chez Beauty UK, donc c'est les crayons comme ceci, voilà, comme les jumbo, dans la couleur sugar plume fairy. Qui est un superbe prune foncé. Alors, voilà, pour le maquillage, soit vous pouvez le laisser comme ceci, ou si vous voulez, comme c'est un peu plus pour le soir, vous pouvez faire, alors, excusez-moi, j'ai voulu laisser ma palette, bien sûr, à proximité, faire une petite touche de lumière. Je vais prendre pour cela un pinceau fluffy comme ceci, et je vais prendre ce fard-là, qui fait partie de la All Powder Face, la All Over Powder Face de chez Douglas. Et je vais l'appliquer sous l'arc de sourcilière, très légèrement, un petit peu comme ceci, en arc de cercle. Et voilà, pour ce maquillage, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que donne les yeux. Donc, ça fait vraiment un reflet de couleur, c'est vrai que pour faire ce genre de maquillage, cette palette est superbe. Voilà. Une fois fini. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez essayé cette palette, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.